Ce soir, je suis particulièrement heureux d'accueillir Christophe Prochasson. Christophe est enseignant, chercheur, historien. Il a eu un parcours assez dense et prestigieux. Il a été notamment le directeur de l'École des hautes études de sciences sociales. Il a également été conseiller culture de l'un de nos présidents de la République. Et ce soir, il va nous parler du socialisme. Le titre de sa conférence, c'est « Le socialisme, est-ce une utopie ? ». Alors, le socialisme, ça date des années 1820, c'est à peu près à cette époque-là où on voit apparaître les premières mentions du socialisme. Et il a fallu beaucoup de temps. Alors, à cette époque-là, c'était la volonté de transformer la vie des travailleurs et de répartir un peu mieux les richesses, comme on dirait aujourd'hui. C'était déjà la lutte des classes. Mais je ne vais pas faire la conférence à la place de Christophe. Oui, c'était bien, c'était bien. Je n'ai pas dit ni trop de bêtises. C'est très bien. Et donc Christophe va nous faire part de son point de vue sur le socialisme. Est-ce une utopie ? Et peut-être demain, une réalité ? Belle soirée à toutes et à tous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. À mon tour de dire à quel point je suis enchanté d'être présent ici à Marseille devant vous. Il a porté ma petite pierre à une réflexion qui est déjà engagée, je crois, depuis le début de l'année, autour de cette notion d'utopie. Et d'y entrer par un biais qui est relatif à mes obsessions d'historiens, en tout cas à mes travaux d'historiens. Puisque, entre autres choses, je travaille sur la longue histoire du socialisme, de cette idée socialiste, comme on disait à la fin du XIXe siècle. Alors, j'ai proposé un titre « Le socialisme est-il une utopie ? » avec une interrogation qui ne relève pas seulement de cette mise en appétit un peu roublarde que font toujours les conférenciers pour attirer l'attention des auditeurs. Non, je voulais, au fond, en posant cette question, me livrer aussi à un travail avec vous, un travail préalable de définition, au fond, de quoi on parle. À la fois, qu'est-ce que l'utopie ? J'imagine que vous y avez déjà réfléchi ici même. Et qu'est-ce que le socialisme ? Ce sont deux termes qui nous paraissent peut-être comme des évidences et qu'ils n'ont plus ou qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont peut-être jamais eus d'ailleurs. Alors, commençons par l'utopie. Moi, je vais vous donner mon regard. Je pense que d'autres personnes vous ont apporté leur propre éclairage. Je vais donc vous donner mon regard d'historien sur ce que j'entends par l'utopie. Tout est discutable, bien sûr, mais nous aurons l'occasion de le faire. D'abord, il faut le dire, l'utopie a connu plusieurs formes. Elle a d'abord été, il faut insister, un genre littéraire. Elle a été un genre littéraire qui sollicitait l'imagination, je reviendrai sur ce mot très important, l'imagination des lecteurs, lecteurs qu'elle projetait dans un avenir radieux. D'ailleurs, pour être tout à fait complet, d'un avenir radieux lorsque c'était une utopie, mais ça pouvait être aussi un avenir, et c'est important dans l'histoire du socialisme, horrifique. Et dans ce cas-là, l'utopie devenait son contraire, mais qui est toujours la même chose, d'une certaine façon, une dystopie. Et puis, dans un deuxième temps, genre littéraire, elle a pris une dimension, l'utopie politique. Une dimension plus politique qui dessinait les contours d'une société désirable, mais en général irréalisable. Cela, ce n'était peut-être pas très grave, au fond, puisque même si c'était irréalisable, l'utopie servait, en politique, à tendre les énergies, en quelque sorte. Aller tendre en direction, dans une direction, souhaitée par ceux qui la défendaient, dans une direction, et d'orienter l'histoire dans un certain sens. Vous voyez déjà que je m'aventure dans une dimension de l'utopie, sur laquelle je reviendrai, son rapport au temps. L'utopie nous fait réfléchir sur le statut du temps, en littérature certainement, mais évidemment, ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est en politique, et c'est une dimension importante. On pourrait dire qu'en se tournant vers le futur, c'est ce que font les auteurs d'utopie, qui ont été innombrables, je ne vais pas vous parler de tous ces auteurs, mais en se tournant donc vers le futur, ces auteurs d'utopie, d'utopie politique, il faut le noter, parlent autant de leur présent que du futur. Ils parlent autant de leur présent parce qu'ils parlent de ce qui ne va pas dans leur présent. C'est pour ça qu'ils intéressent tellement les historiens, les auteurs d'utopie, parce que ce sont des témoins de leur temps qui parlent des temps prochains, des temps à venir, des temps souhaités. Ils nous montrent l'état de leur désir et donc leur regard sur la société. Alors, on peut dire d'ailleurs, vous voyez, j'ai fait la distinction entre utopie littéraire et utopie politique, mais ce que je viens de dire à l'instant montre quoi ? Ça montre que de toute façon, toutes les utopies, littéraires, philosophiques, et peut-être même religieuses d'ailleurs, ont une dimension politique. Elles ont une dimension politique, on le voit même dans les premières, les plus anciennes, celles qui se dessinent au XIIIe siècle, dans toutes sortes d'écrits utopiques, et c'est vraiment au XVIe siècle qu'on voit apparaître les premières utopies célèbres, et je les citerai rapidement, parce qu'elles ont nourri aussi l'imaginaire, l'imagination, la forme de réflexion des socialistes du XIXe siècle, comme le rappelait Jean-Pierre en commençant, effectivement, c'est au début du XIXe siècle que les premiers, je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas volés sur le sujet, qu'apparaissent les premiers socialistes. Et ces premiers socialistes, justement, ils vont penser à ces utopistes du XVIe siècle qui ont fait de la littérature, mais en faisant de la littérature de la politique, évidemment, sans doute, le premier, celui qui fait référence, qui invente le mot d'une certaine façon, Thomas More, qui, en 1516, publie son utopie. Mais il y en a bien d'autres qui ont suivi, au XVIe, au XVIIe siècle, Campanella, qui est aussi un utopiste italien très important du XVIIe siècle, 1636, la cité du soleil, Thomas Munzer, et puis au XVIIIe, des prêtres, des curés, qui aussi se livrent à ce genre d'exercice. Toutes ces utopies, elles conjuguent, et c'est un peu le cœur de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, en cassant un peu la réputation des utopies, toutes ces utopies qui rêvent d'un monde meilleur, rêvent d'un monde meilleur, qui font une part à la littérature et à la philosophie, sont aussi, sont aussi, et ça c'est très important, des exercices savants. Au fond, vous voyez, j'en arrive déjà presque à ma conclusion, un peu à la hâte, il n'y a pas plus sérieux que les utopies. Et c'est un point que les socialistes garderont, en quelque sorte, dans leurs propres utopies, comme je voudrais essayer de vous le montrer ce soir. Alors, voilà donc un petit, un premier balayage autour de l'utopie. Livrons-nous un exercice un peu analogue pour ce qui concerne le socialisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le socialisme ? On pourrait y passer des heures et des heures. Et je dis souvent d'ailleurs à mes étudiants, c'est une chose qui me frappe, les étudiants, comme vous le savez, c'est le problème des enseignants, c'est qu'ils vieillissent, et que les étudiants ont toujours le même âge. ce qui rend cette profession infernale. Et on oublie très souvent que les évidences des étudiants d'il y a 20 ans ne sont plus celles d'aujourd'hui. Et parmi ces évidences, il y a 20 ans, les étudiants savaient ce que c'était que le socialisme. Ils le savaient peut-être avec des erreurs. Ça renvoyait à quelque chose. Aujourd'hui, ça ne renvoie à rien, souvent, pour des tas de raisons dont on aura peut-être l'occasion de discuter tout à l'heure. Mais il est donc important de revenir sur ce qu'on peut entendre par socialisme. Même nous, peut-être, ça a peut-être même pour nous cessé d'être une évidence. Soyons simples. Donc, le socialisme, c'est une doctrine politique, comme on le disait en commençant tout à l'heure, qui, en effet, surgit dans le sillage de la Révolution française. Mais, donc, c'est un élément politique, mais ce qui va aussi avec, et qui est au moins aussi important, une doctrine politique qui vient, en quelque sorte, accompagner les profondes mutations économiques et sociales qui caractérisent le XIXe siècle. Pour le dire d'un mot qui englobe un peu tout, l'industrialisation. sans industrialisation, même s'il y avait des utopies de gens qui rêvaient des mondes meilleurs, sans industrialisation, le socialisme n'aurait pas été le socialisme tel que nous le connaissions. Alors, ça n'empêche qu'il a connu de très nombreuses versions et que, au fond, s'il finit par s'imposer, comme ce que je disais tout à l'heure, une quasi-évidence, c'est-à-dire, au fond, comme une organisation sociale et économique fondée sur un régime de propriété collectif. C'est ça, le socialisme. C'est, au fond, la propriété collective. On disait même des moyens de production lorsqu'on voulait être savant. mais c'est une autre représentation de la propriété. Eh bien, il est vrai qu'aujourd'hui, cette représentation du socialisme ne présente plus l'alternative qu'elle a été longtemps à la fois possible et nécessaire au capitalisme. Le socialisme, c'était le modèle qui allait remplacer le capitalisme. Et là, on voit comment, petit à petit, on approche de la question de l'utopie. Au sein même du socialisme, au sein même du socialisme, ça, c'est un point tout à fait fondamental de ce que je voudrais aussi vous dire ce soir, au sein même du socialisme, on s'est longtemps opposé sur la nature de la doctrine. Les socialistes eux-mêmes ne sont pas d'accord. Alors, ils ne sont pas d'accord parce que certains veulent ceci, d'autres cela, parce que certains pensent qu'il faut faire une révolution, d'autres disent, oh là là, mollo, on peut faire la révolution mais doucement, comme disait le Jaurès, il suffira d'un coup d'épaule le moment venu. Bon, OK. Mais ce n'est pas seulement ça. Ils s'opposent entre, notamment dans la deuxième moitié du XIXe siècle, entre des gens qui disent il y a deux socialismes, il y a un socialisme utopique d'un côté, et de l'autre côté, il y a un socialisme scientifique. Il faut bien dire que cette invention-là, cette répartition-là, elle est due à quelqu'un qui a beaucoup compté, ou à deux hommes qui ont beaucoup compté dans l'histoire du socialisme, qui ne sont autres que Marx et Engels. et c'est Engels, le compagnon de Marx, qui a mis en place cette division fondamentale, pour être tout à fait précis, dans un article de 1878, vous voyez, on est vraiment dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et il a dit qu'il y a un bon socialisme, un socialisme utile, le nôtre, ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire celui de Karl Marx et de moi, c'est le socialisme sérieux, le socialisme scientifique, j'y reviendrai dans un instant, et puis, il y a un autre socialisme, un socialisme qui résulte de cogitations sympathiques, mais tout à la fois désordonnées et naïves d'intellectuels du premier XIXe siècle, qui étaient tout à fait estimables, mais qui étaient conscients des désordres de la société, qui étaient conscients des maux de l'industrialisation, mais au fond, qui ne comprenaient pas grand-chose et qui n'avaient pas les outils intellectuels, les outils scientifiques, pour analyser la situation. Et c'est de cette division-là souvent qu'il est question lorsqu'on a opposé les deux socialistes. Et d'ailleurs, parfois, les adversaires du socialisme se sont servis de cette division-là pour considérer que le socialisme était souvent soit une utopie, donc un rêve gentillet, tout à fait sympathique, mais irréalisable, ou au pire, et ça évidemment, mais même avant l'expérience soviétique, même avant cela, de considérer que le socialisme allait conduire à la dystopie. Et cela, c'est souvent un registre d'arguments propres aux adversaires du socialisme. Alors cela dit, qu'est-ce que vaut cette distinction ? Qu'est-ce que vaut cette distinction ? Est-ce que Engels, dans ce fameux article, donc socialisme utopique versus socialisme scientifique, est-ce qu'il avait raison ? On ne va pas rentrer dans ce débat, ça nous emmènerait... Il y a des kilomètres de rayons de bibliothèques qui illustrèrent ce débat, mais on pourrait tout de même être un petit peu taquin quand on est historien et considérer que peut-être que cette séparation est trop nette et que, c'est un peu ce que je voudrais vous montrer ce soir, que j'ai commencé à faire, qu'il y a de la science dans le socialisme utopique, l'esprit scientifique dans le socialisme utopique, et puis qu'il y a de l'utopie dans le prétendu socialisme scientifique. C'est d'ailleurs ce que disent plusieurs socialistes. Je vais en prendre un. Oh, il est peu connu. Il est peu connu. Mais il est l'auteur d'un article très intéressant. C'est un philosophe de formation assez intéressant à noter. c'est un ingénieur polytechnicien qui s'appelle Georges Sorel qui écrit à la fin du XIXe siècle. Il publie un article qui s'intitule tout simplement « Y a-t-il de l'utopie dans le marxisme ? » Alors, croyez-moi, à la fin du XIXe siècle, il écrit un truc comme ça quand on est socialiste, quand le marxisme s'est imposé comme une doctrine de référence. C'était presque une provocation. Et sa conclusion est « Oui, il y a de l'utopie dans le marxisme, moins peut-être dans l'œuvre de Marx lui-même, encore que Marx parfois va un peu vite, dit Sorel, mais que dans ceux qui se disent marxistes et qui ont trahi d'une certaine façon l'esprit scientifique que voulait Marx. Il reprochait notamment à ceux qui se revendiquaient, les marxistes, en France, mais en Allemagne aussi et puis partout, à vrai dire, en Europe et un peu d'ailleurs au-delà, que ceux qui s'affichaient fidèles du socialisme scientifique, qu'il y a de grands mots, qu'il y a de grands mots, en fait, il leur disait « Vous disposez d'une drôle de conception de la science. Votre science, n'est pas vraiment scientifique. » Et il a une formule très jolie, il dit « Au fond, avec ce grand mot de scientifique, vous ne faites que dissimuler votre poésie sociale et vous n'êtes pas véritablement des scientifiques. » Je voudrais vous montrer dans ma petite démonstration que ces gens-là sont utopiques mais aussi autre chose. Je vais juste dire que même chez ces gens-là dont je vais vous parler là, le mot « utopie » est un mot qui n'est pas positif. Vous aurez compris que chez Marx et Engels, même s'ils considèrent que leurs prédécesseurs utopiques étaient des braves gens sympathiques et intéressants, que ce n'était quand même pas ça. Eh bien, l'utopie était donc négative, vous l'entendez bien. Mais même ceux dont je vais parler considéraient que l'utopie n'était pas une chose positive. Alors qu'on les désigne Marx, mais pas seulement Marx, après aussi, très longtemps, comme des utopistes. Je prends un exemple d'un disciple, d'un grand penseur dont je vais parler un petit peu qui s'appelait Charles Fourrier, son grand disciple qui s'appelle Victor Considérant, pas d'accent sur l'œil, détestez ça, s'il vous plaît. Victor Considérant disait que l'utopie, quand on faisait l'utopique, était un, je le cite, ce mot-là, ce mot-là, n'est qu'un aveu net d'incapacité et d'ignorance. Un aveu net, l'utopie, un aveu net d'incapacité et d'ignorance. Donc on ne peut pas dire que ces gens se reconnaissent bien dans la classification ultérieure de Marx et de Marx. Alors, entrons davantage dans le sujet après ces premières considérations et examinons le socialisme comme utopie. Les premières utopies qui ont précédé ce qu'on a fini par appeler le socialisme parce que le mot socialisme n'est pas apparu dans les premières années du Xe siècle. Alors, il y a toujours des gens pour dire non, 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 c'était encore avant. Bon, en gros, en gros. Le mot socialisme, si on le cherche bien, si on gratouille un petit peu, on le trouvera sous forme d'apaxe ici et là à la fin du XVIIIe siècle mais pas du tout dans le sens. Là où il s'approche du sens que nous lui donnons et qu'il gardera avec plein de versions encore une fois sur les deux siècles, c'est plutôt dans les années 1820, 1830. Et c'est plutôt un surgissement en Angleterre, socialisme, ou en Italie. Ce n'est qu'en France un peu plus tard, dans les années 1830 et sous la plume d'un socialiste utopique qui s'appelle Pierre Leroux qui utilise le mot socialisme d'ailleurs pour en dire du mal. pour en dire du mal. Et dans le sens où il oppose socialisme, c'est ce sens-là qui est retenu sous la plume de Pierre Leroux, comme le contraire d'individualisme. Le socialisme, c'est ce qui doit permettre de combattre l'individualisme qui mine la société moderne issue de la Révolution française. C'est ça l'obsession de ces premiers socialistes qui ne se disent pas socialistes, mais qui construisent des utopies, enfin, ceux à plus tard qui diront que, et leur obsession c'est de dire bon, la Révolution, qu'ils n'aiment pas d'ailleurs la plupart du temps, intéressant à noter, la Révolution française a tout cassé, elle n'est pas allée jusqu'au bout du travail, résultat, nos sociétés modernes sont éparpillées, fragmentées et livrées aux intérêts individuels dans le plus grand des ordres. Donc il faut, et là l'utopie arrive, il faut reconstruire, il faut rebâtir. Alors, ces premières utopies qui ont donné donc lieu à des lectures rétrospectives apparaissent donc avant que le mot socialisme surgisse, donc dès, vous allez le voir, les années 1810, 1820. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que aussi, il s'agit de proposer certes des transformations économiques, sociales, institutionnelles qui permettront de remédier aux maux de la société, mais il y a dans les utopies aussi, et cela depuis longtemps, un volet moral, la transformation de la société appelle la réalisation d'un homme, au sens générique du terme, d'un homme nouveau, doté d'une morale nouvelle. Et c'est ça, d'ailleurs, je le dis au passage pour alimenter votre réflexion dans la continuité sans doute de conférences, que les utopies politiques ont parfois fait peur en ce qu'elles voulaient imposer un homme nouveau avec des valeurs morales. Et ça, même, on le voyait dans l'utopie de Thomas More, où je parlais, déjà, déjà, on rigole pas dans les utopies, sont des sociétés où il faut se tenir à carreau, à cause, justement, de cette volonté d'imposition d'une morale particulière. Par exemple, dans son utopie, More, tenez-vous bien, dit aucun moyen ne subsiste, il s'adresse à son interlocuteur, c'est un dialogue, aucun moyen ne subsiste, vous le voyez, de se dérober au travail, vous êtes obligés de travailler. Donc, vous voyez, c'est le régime de l'obligation qui s'impose, de se dérober au travail, aucun prétexte pour rester oisif, pas de cabaret, pas de taverne, pas de mauvais endroit de rendez-vous, vous voyez ce que je veux dire, c'est moi qui rajoute ça, toujours exposé aux yeux de tous, ça c'est ce que Michel Foucault aurait appelé le panoptique, ou Bentham avant lui, toujours exposé aux yeux de tous, chacun est obligé de pratiquer son métier et de s'adonner à un loisir irréprochable. Alors, deux siècles plus tard ou deux siècles et demi plus tard, les choses ont un peu changé. Mais, vous allez le voir, les utopies socialistes ont gardé l'idée qu'il faut produire, malgré tout, un homme nouveau au travers de morales nouvelles. Il faut bien dire qu'en général, ces morales sont plus réjouissantes, chacun aura son jugement, en tout cas, moins terrifiantes à nos oreilles modernes que celles de Thomas More qui met tout le monde au boulot et interdit toute fantaisie. En matière de morale, on peut même dire que plusieurs utopies socialistes du XIXe siècle sont beaucoup plus libérales sur la question des mœurs. Alors, un nom, il faut maintenant, j'ai parlé de Fourier, mais quand on parle de Fourier, il y a l'autre qui le précède qui est Saint-Simon, alors qu'il ne faut pas confondre, je le rappelle toujours, il ne faut pas confondre ce Saint-Simon-là, l'un des premiers socialistes, avec, qui n'est qu'un comte, avec son petit cousin, le duc et le mémorialiste de Louis XIV, celui qui nous a laissé ce témoignage inoubliable sur la vie de cour, à Versailles. Non, celui-là est un grand noble, la famille, mais c'est un personnage, d'ailleurs, sur lequel on pourrait s'étendre pendant aussi très longtemps, tellement il est original, intéressant, et il faut bien dire, nous parlons d'utopie, un peu perché, il faut bien le dire, mais c'est intéressant, donc, sur la question des mœurs, Saint-Simon et plus encore, d'ailleurs, celui qui a été d'abord son disciple avant d'être son rival, Fourier, ont, en matière de mœurs, des perspectives beaucoup plus libérales. Par exemple, ils assignent, Saint-Simon, mais encore plus Fourier, enfin, ils assignent des droits, on pourrait dire, des droits aux femmes beaucoup plus grands, évidemment, que ceux qui étaient autorisés, enfin, qui étaient en place au moment où ils écrivent. Les libertés sexuelles sont plus grandes. Et j'observe d'ailleurs que, beaucoup plus tard, au début du XXe siècle, un socialiste que vous connaissez tous et toutes, qui n'est pas connu pour être un auteur utopique et pourtant qui est l'auteur d'une certaine façon d'une utopie, Léon Blum, qui publie en 1907 un texte très intéressant qui est à mes yeux une utopie sur le mariage. Un livre qui s'appelle Du mariage. Et dans ce livre aussi, Léon Blum a fait un véritable scandale. Le Grand Jaurès avait trouvé d'ailleurs qu'il était allé un peu loin, à vrai dire, en défendant une liberté sexuelle totale pour les femmes qui devait arriver au mariage moins candide qu'elle n'arrivait de son temps et d'ailleurs et du coup sous la coupe évidemment des hommes. Bon, bref, on pourrait multiplier les exemples de ce genre-là. Alors, il y a un autre niveau un autre niveau de l'utopie sur lequel je voudrais attirer votre attention. Je le fais aussi au moment où nous sommes là, nous, ici et dans le monde en ébullition, c'est le moins qu'on puisse dire, dans lequel nous nous trouvons, c'est que l'utopie de ces premiers socialistes a eu aussi des dimensions qui touchaient à la vie des relations internationales ou relations internationales. Ça, c'est une chose très intéressante que je dis un peu en passant mais on le voit dans ces écrits innombrables, abondants qui se... On voit d'ailleurs, c'est une chose à noter, comment le socialisme est lié à l'émergence de la presse, des techniques de modernisation qui permettent de faire plus vite et plus nombreuses des journaux, des petits volumes, des petits livres. C'est le triomphe de l'imprimé qui permet aussi à tous ces gens de s'exprimer. Et donc, dans cette presse abondante, s'exposent des idées ou des systèmes qui visent à améliorer les relations internationales. Et il y a deux exemples que je voulais vous citer qui me paraissent intéressants. C'est du côté de Saint-Simon lui-même une utopie de l'Europe, une utopie européenne qui est fondée sur l'idée de la fusion entre l'Angleterre et la France. L'Angleterre et la France doivent former un seul pays auquel on ralliera ultérieurement les pays allemands. Mais c'est ça. Et cette Europe qui se constituerait sur cette union entre deux nations rivales, vous vous rappelez, au moment où il écrit, permettront de construire une Europe qui alliera à la fois l'attachement aux nations et le fédéralisme. Alors ça, c'est la cadrature du cercle. Comment on peut être à la fois profondément européen fédéraliste et en même temps profondément attaché à la nation. Saint-Simon fait tout un système, je ne vais pas vous le décrire en détail, institutionnel, avec des rôles bien précis, des conseils, toutes sortes de choses. Et puis, le deuxième exemple, et je le dis ici à Marseille, c'est un disciple de Saint-Simon qui s'appelle Michel Chevalier et lui propose un système de la Méditerranée qui est un dispositif politique qui vise à mieux intégrer l'Orient à l'Occident. Et là aussi, c'est un texte qui a eu beaucoup de résonance d'ailleurs après. C'est pour ça ces utopies, on pourrait dire ce sont des rêves et puis bon, on passe à autre chose. Non, pas du tout. Ce sont des textes qui ont circulé, qui ont eu le statut véritablement de référence dans la longue histoire du socialisme. Alors, je voudrais maintenant changer un peu d'époque, donc là je me suis concentré sur ce premier temps dans l'histoire du socialisme. ce temps de naissance. D'ailleurs, c'est vrai que quand on fréquente, je vais dire comme je le fais, je suis âgé mais je ne les ai pas connus quand même, je vous rassure, tout de suite, ces gens, on est assez émerveillés par ce qui agaçait tant Marx et Engels, cette espèce de candeur, de croyance en ce que tout est possible, qu'on peut tout faire, tout imaginer. Et d'ailleurs, Saint-Simon, je reviens à lui, il était amusant parce que il écrivait à Bonaparte, il disait, voilà, j'ai trouvé la solution au problème. Hop, il envoyait une lettre, évidemment, à la poubelle où il n'avait jamais de réponse. mais ils étaient absolument convaincus qu'il suffisait d'appliquer ces idées pour que tout fonctionne. C'est merveilleux quand même. Alors, je sais que, vous savez qu'on peut écrire au président de la République, c'est gratuit, en plus, il n'y a pas besoin de mettre un teint. Vous pensez que je vous renvoie au merveilleux petit texte d'Hervé Letellier qui s'appelle « Moi et François Mitterrand » vraiment qu'il faut lire, c'est très très drôle, où Hervé Letellier raconte, c'est un exercice littéraire, l'histoire d'un monsieur qui écrit systématiquement au président de la République successif et qui reçoit évidemment la même réponse stéréotypée et à laquelle il répond finalement. Je ne vais pas parler de ce livre qui est une merveille. Mais bon, Saint-Simon, lui, faisait ça avec les princes successifs. D'ailleurs, une chose importante, c'est-à-dire que le rapport à la politique, vous le voyez, est fait au fond d'une grande indifférence. Il se contrefiche de savoir qui gouverne. Ce n'est pas leur problème puisque la solution, elle est dans leur modèle à eux, elle est dans leur utopie à eux et elle peut être appliquée par n'importe qui, que ce soit un empereur, que ce soit un roi, que ce soit une démocratie. Ça n'a aucune importance de toute façon. Les utopies, d'une certaine façon, chez ces gens-là, sont apolitiques apolitiques, au sens, en tout cas, où nous entendons ce mot-là, nous, au sens, au temps où nous sommes. Alors maintenant, je voudrais, donc, ce premier temps du socialisme, passer à un second temps où, dans la deuxième moitié du siècle, où le socialisme, un peu partout en Europe, mais en France en particulier, c'est davantage institutionnalisé, commence à s'organiser autour de partis et puis, malgré tout, la République, en France, ou des démocraties dans d'autres pays en Europe, s'installent. Et du coup, le socialisme prend une autre dimension, ce n'est plus un système simplement d'organisation rêvée. Eh bien, cependant, cependant, à ce moment-là, il y a encore des utopies. Et, pour dire que le socialisme qui devient plus scientifique, si vous voulez, dans la deuxième moitié du siècle, conserve aussi cette tradition de l'utopie. Donc, ce serait un tort de penser qu'à ce moment-là, le socialisme a rompu avec l'utopie pour râler la science. L'un des grands penseurs, même, je vais revenir sur la fin de la deuxième moitié du siècle, mais même l'un des grands penseurs de l'entre-deux-guerres, un socialiste belge qui est très intéressant du point de vue qu'il nous occupe ici, qui s'appelle Henri de Mans, M-A-N, comme Man, quoi, Henri de Mans. Eh bien, dans l'entre-deux-guerres, il publie un ouvrage qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, excusez-moi, j'ai oublié la date précise, je crois que c'est dans la fin des années 20, qui s'appelle, enfin, qui est une traduction d'un ouvrage allemand, mais traduit en français par le titre Au-delà du marxisme. Et au-delà du marxisme, le titre allemand c'est une source psychologique de Marxismus, c'est-à-dire de la psychologie du marxisme. En fait, le propos du livre, c'est au fond de dire ne tuer pas le rêve. Nous sommes des socialistes modernes, nous sommes des socialistes qui avons cessé d'être naïfs, scientifiques, donc, d'une certaine façon, mais ne tuons pas le rêve, c'est-à-dire ne tuons pas l'utopie. Et j'ai sous les yeux une citation qui illustre, très bien, je vais la réduire parce qu'elle est un peu longue, mais vous allez voir que nous sommes donc presque un siècle après les gens dont je viens de vous parler. Et Henri Demand dit cela, vous voyez que loin d'être un retour vers l'utopisme pré-marxien, cette façon de voir tend à extirper l'élément d'utopisme qui existe encore chez Marx, dit-il, mais dont il a très habilement essayé de se cacher. Donc, il dit comme Sorel, en fond, il y a de l'utopie dans le marxisme. Et il ajoute l'utopie, oui, c'est ça, a l'avantage d'être le grand moteur de la pensée socialiste. l'utopie est le grand moteur de la pensée socialiste. Dans le même sens du désir d'un état social meilleur, renversant l'étalon des valeurs de l'état actuel. Et il ajoute, remarquez, c'est un point important sur lequel je reviendrai peut-être si j'ai le temps, on trouve, il est vrai, en se servant des méthodes de la psychanalyse, que cette utopie, pour autant qu'elle se concrétise dans la croyance à un état futur, en même temps réel et parfait, est un rêve né du désir. Donc, on a là, vous le voyez, un socialiste qui dit, avec les découvertes de la psychanalyse qui sont récentes, au moment où il est créé, dans les années 20, eh bien, prenons acte de ses acquis, prenons acte politiquement de ses acquis de la psychanalyse, prenons acte de l'existence du désir dans l'humanité, et utilisons-le pour réactiver en quelque sorte cette vieille utopie que Marx affichue à la poubelle au profit d'un socialisme scientifique. Bon. Mais je voulais vous évoquer un autre cas parce que il est d'une certaine façon plus inattendu et puis parce que, pour ne rien vous cacher, j'ai un petit faible pour cet auteur, qui n'est pas forcément toujours connu pour son socialisme, ni pour son utopie d'ailleurs non plus, et qui pourtant a été, à mon avis, une grande figure du socialisme utopique de la fin du 19ème siècle. Il s'agit du poète Charles Péguy. Alors, Charles Péguy, on le connaît, on le connaît beaucoup pour le grand rôle qu'il a eu au moment de l'affaire Dreyfus. Il a été un des premiers Dreyfusards, une grande figure de ce combat contre l'antisémitisme. On le connaît aussi pour être, je vais dire, le principal auteur d'une revue du début du 20ème siècle, Les Cahiers de la Quinzaine, dans lesquels il a écrit des choses merveilleuses que je vous invite à lire. Mais, il est aussi l'auteur d'une pure utopie qu'il publie, justement, en pleine affaire Dreyfus, en 1898, et qui s'intitule Marcel. Marcel, c'est le nom, d'ailleurs, pour la petite histoire de son ami et beau-frère, Marcel Baudouin. Alors, cette utopie qui s'intitule donc Marcel, mais qui a comme sous-titre premier dialogue de la cité harmonieuse. Premier dialogue de la cité harmonieuse. Et qu'est-ce qu'il montre Charles Péguy ? Il y dessine le plan d'une cité imaginaire dans laquelle l'homme réconcilié avec lui-même n'aurait au fond plus à connaître les blessures de la modernité. Péguy est un socialiste anti-moderne et qui déplore que la modernité a divisé l'humanité entre classes mais aussi entre peuples qui s'ignorent ou se ou rivalisent les uns entre eux. Et il dit justement par ce pourquoi cette cité harmonieuse ? Parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des hommes qui soient des étrangers. Alors attention il ne faut pas le comprendre à l'envers il n'est pas hostile bien sûr d'étrangers mais que l'idée qu'il puisse y avoir des étrangers dans l'humanité lui est proprement intolérable. Il n'y a pas d'étrangers dans l'humanité puisque le lien humain nous fait tous alors il ne dira pas frère parce que c'est un socialiste même s'il aura une conversion catholique plus tard parce qu'il n'en est pas encore là mais c'est cette idée force de l'humanité qu'il habite. Donc vous le voyez au fond dans cette utopie se déploie une morale socialiste qui est une morale de la solidarité la cité harmonieuse telle qu'il la décrit est le lieu d'une moralité supérieure c'est pour ça que je vous parlais de la moralité tout à l'heure de la morale alors là on est on est sur un autre registre que des petites histoires d'une certaine façon ce n'est pas des petites histoires d'ailleurs que j'évoquais c'est d'une moralité d'autres natures et d'ailleurs il reprend les thématiques les vieilles thématiques fourriéristes et saint-simoniennes autour de 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 l'occupation du loisir par exemple dans Marcel Péguy oppose le loisir à loisiveté c'est à dire que pour lui dans la société moderne pleine d'inégalités les gens les gens sont certains sont oisifs et ce qui est oisiveté est condamnable le loisir est d'un autre ordre une moralité supérieure et on pourrait comme ça multiplier son la condamnation du luxe par exemple la cité harmonieuse il n'y a pas de luxe le luxe est inconnu de même qu'il y met non seulement en avant l'affection entre les hommes vous l'avez bien compris mais aussi alors ça c'est très moderne à nos peut-être à la nouvelle génération socialiste mais à l'affection des hommes avec les animaux c'est une idée c'est vrai quand on lit Marcel il y a des résonances contre les mêmes utopiques ce sont peut-être ça les nouvelles utopies qui sont tout à fait frappantes et tout ce qui est règles des valeurs utilitaires régimes d'exploitation tout ça est condamné et surtout ajoute Peggy et surtout la cité harmonieuse n'est pas la cité jalouse ce surgissement vous voyez de l'harmonie est tout à fait fascinant mais ce qu'il y a de très utopique dans l'utopie Marcel de Peggy c'est que comme les autres utopies l'utopie n'a pas d'histoire elle surgit pouf comme ça elle surgit on ne sait pas très bien comment ni d'où et elle n'est même pas le fruit d'un enseignement c'est la réalisation immédiate d'une nouvelle organisation de valeur morale qui s'impose presque naturellement les parents n'ont pas dans la cité harmonieuse à enseigner à leurs enfants les sentiments de la santé mais les sentiments de la santé naissent et croissent tout seuls dans les familles aux âmes des enfants etc etc alors il faut bien le noter c'est un c'est un texte tout à fait à part qui est très d'ailleurs qui n'a aucune réception presque dans son temps à part quelques amis de Peggy mais malgré tout je voulais vous en parler justement parce qu'il est exceptionnel et que de temps en temps il faut tout de même aller chercher les petites pépites comme ça qui montrent que dans un temps tout le monde ne pense pas de la même façon et que certains se faufilent entre les idées dominantes oh là là je m'aperçois que je suis très lent alors je vais donc accélérer un petit peu le temps oui mais quand même j'espère bien qu'on puisse discuter un petit peu alors je voulais vous prendre un autre un autre exemple et puis je je conclurai après sur tout cela je voudrais prendre un autre exemple qui est une donc à la même période nous sommes toujours dans cette période là donc d'un socialisme modernisé c'est bien ça sur quoi je me suis arrêté à la fin du à vrai dire un an plus tard comment certains socialistes se se projettent dans l'avenir et en quelque sorte imaginent imaginent un peu plus concrètement parce qu'on voit bien avec Peggy c'est pas très concret tout ça quand même cette affaire donc ça donnerait plutôt raison à ceux qui condamnent l'utopie mais il y a des gens très peu d'ailleurs à vrai dire très peu de socialistes scientifiques de ce deuxième âge qui imaginent des systèmes plus précisément et qui font même ou qui tentent même des expériences alors ça c'est je me rends compte d'ailleurs je ne vous ai pas évoqué ça rapidement mais il faut bien se rappeler que dans les premiers socialistes dits utopiques certains ont tenté des expériences ont essayé de mettre en oeuvre leur modèle alors vous avez peut-être en tête les expériences saint-simoniennes de Ménil-Montant où les hommes pas les femmes c'est une société masculine s'était regroupée dans une maison et vivait en communauté en communauté aujourd'hui en illustrant leur grande idée la grande idée de ces gens là c'est l'association nous sommes tous liés les à aux autres et donc pour illustrer ça ils avaient envisagé une expérience qui était le vêtement qui se fermait dans le dos donc chacun était obligé de fermer la blouse du camarade et ainsi de suite bien alors ça faisait rire tout le monde d'ailleurs on allait à Ménil-Montant comme on allait au zoo les gens allaient regarder les saint-simoniens faire leur cirque là mais bon ça c'est très connu mais il y a eu d'autres expériences en Angleterre par exemple autour de l'utopiste Robert Owen qui organise des sociétés des petites sociétés des usines les fameux poils godins étaient fabriqués dans un familistère c'est à dire une communauté utopique qui mettait en oeuvre des idées de fourrier aux Etats-Unis au Texas les communautés utopiques se sont instituées aussi sur la base de tout ça bon il faut bien dire qu'à chaque fois c'est là où science pas science que toutes ces utopies n'ont jamais duré et ont toutes conduit à des échecs alors évidemment tous les antisocialistes ils étaient contents mais vous voyez ça marche pas votre truc là c'est vrai bon bref cette j'ai fait ce petit retour en arrière pour vous dire que évidemment les socialistes la deuxième moitié du 19ème siècle eux ils vont pas faire la même chose ils vont pas encore que il y en a un qui vous allez voir est à la limite ils vont pas se livrer à ce type d'expérience sachant que au fond ça ne marche jamais parce que c'est la société entière qui doit changer pour que on puisse accomplir les projets portés par le socialisme alors il y a tout de même un cas c'est un des rares cas parmi ces socialistes où se dessine un projet plus précis c'est un socialiste pas très connu qui s'inscrit pourtant dans le sillage de ce qu'on appelle le guédisme à la fin du 19ème siècle c'est à dire en gros les disciples marxistes français les disciples de Jules Guède et parmi ceux-là donc il y a un camarade qui s'appelle Lucien Délinaire et qui publie en 1899 un ouvrage c'est clair l'application du système collectiviste l'application du système collectiviste je dois dire d'ailleurs qu'à peu près dans les mêmes années un autre socialiste beaucoup plus connu a un peu tenté la même expérience un peu tenté la même expérience ce n'est autre que Jean Jaurès lui-même qui dans une revue la revue socialiste a publié des articles sur l'organisation socialiste où il envisage de façon un peu plus concrète les choses de ce qui serait un régime socialiste et si je cite Jaurès c'est non seulement parce qu'il est l'auteur de cette organisation socialiste mais il essaie de se confronter au réel en quelque sorte et pas simplement de faire état soit son indignation soit des grandes idées qui défendent mais de se confronter au réel est aussi le préfacier du livre de Délinière de Délinière alors ça c'est intéressant parce que dans sa préface que Jaurès donc accorde à l'application du système collectiviste Jaurès souligne l'originalité de la démarche de Délinière dont le livre note-t-il vient rompre avec une tradition dominante chez les socialistes de ne pas verser dans l'utopisme qui est donc vous voyez Jaurès intéressant il dit au fond au moment où nous sommes il n'y a que la science le socialisme ne se légitime que par la science il faut retrouver dit Jaurès pourtant un peu d'utopie et évidemment il l'a fait quelques années avant lui-même et c'est ce qu'il aime c'est ce qu'il aime dans le livre dans le livre de Délinière qui ne s'interdit pas je cite la description précise de la société future alors cela dit je voudrais le citer aussi Jaurès convient lui-même en convient lui-même je le cite la vie sociale est trop complexe aujourd'hui et l'ordre socialiste de demain enveloppera trop de rapports pour qu'il soit possible de les prévoir ces rapports minutieusement seules les directions générales nous apparaissent seuls les grands traits se laissent fixer donc vous voyez il dit bon il faut le faire mais en même temps nos sociétés sont devenues tellement confuses tellement oui indiscernables et complexes alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui que au fond c'est un exercice un peu vain que de réfléchir dans les dans les détails mais malgré tout au fond chapeau en quelque sorte et il en salue donc l'exercice il le dit aussi en disant voilà j'essaye de retrouver la citation que je voulais vous faire voilà c'est ça rien ne peut donner au prolétariat rien ne peut donner au prolétariat excuse-moi rien ne peut donner au prolétariat accablé plus d'espérance et de ressort que cette vision nette de la réalité sociale le prolétariat c'est ce que j'avais rapidement dit en début de cette conférence que l'utopie est source d'énergie aussi elle sollicite l'imagination des dominés des vaincus elle les projette vers quelque chose qui va armer leur combat social et politique et c'est ce que dit au fond Jaurès cette vision nette comme il dit d'un monde nouveau qui est fondamental alors bon c'est un gros livre le livre de Délinière les 500 pages et alors il regarde tout il reste il laisse rien dans les coins des questions économiques sociales l'argent l'industrie l'agriculture l'assistance la place des femmes des questions religieuses l'accueil des étrangers l'antisémitisme bon tout cela est traité et bien d'autres c'est tout à fait impressionnant mais il y a un autre texte du même Délinière qui est en quelque sorte la poursuite de cela et qui est un peu plus étonnant en tout cas à notre à notre à notre regard c'est un livre qui est aussi une utopie mais une utopie moderne et surtout une utopie colonialiste et c'est un livre là qui a été aussi tout à fait commenté discuté contesté qui s'intéresse qui s'intitule le Maroc socialiste livre publié en 1912 entre parenthèses c'est curieux 1912 soit l'année où la France a décrété son protectorat sur le Maroc ce qui au passage on va pas rentrer dans ça pour l'instant en tout cas si vous voulez après dans la discussion de voir que vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction entre le colonialisme et le socialisme au moment où nous sommes alors dans le Maroc socialiste Deslinières fait des projections sur ce que doit être le socialisme encore beaucoup plus audacieuse il y propose ni plus ni moins qu'un projet de colonisation socialiste alors ça a fâché quand même tous les sociétés par exemple la grande la grande figure du socialisme ancien communard Edouard Vaillant alors ça trouve ça tout à fait détestable Vaillant c'est un des rares socialistes à trouver l'idée de colonie tout à fait condamnable mais Jaurès aussi trouve que que ça ne va pas mais Jules Guèbe qui est une des grandes figures du socialisme de l'époque marxiste lui il trouve ça bien donc il faut il ne faut pas d'ailleurs se moquer de ces gens ils sont dans un environnement politique culturel qui n'est plus l'autre évidemment donc d'ailleurs c'est intéressant parce que Jaurès s'il condamne le livre de Deslinières sur le Maroc socialiste c'est moins sur la question de la colonisation elle-même qui le heurte que l'idée qu'il y aura des inégalités entre les indigènes comme on disait à l'époque et les colons socialistes et que ces inégalités créeront des conflits entre les deux c'est ça qui et comme Jaurès et comme tous les socialistes celui qui essaye de réconcilier les hommes en quelque sorte il y voit une faiblesse alors dans ce livre au fond Deslinières conçoit surtout le socialisme comme un mode de développement qui assurera le bien-être du plus grand nom donc tout le monde les colons et les indigènes et on pourrait dire que son approche son utopie donc relève comme beaucoup d'utopies de ce temps d'un productivisme qui si on le compare à des utopies peut-être très contemporaines on est je ne sais pas moi par exemple la décroissance qui peut se présenter aujourd'hui comme une utopie là les utopies elles sont plutôt croissantes et que les mondes nouveaux qui sont rêvés envisagés le sont sur l'idée de croissance donc pour autant au-delà de ce productivisme il y a aussi toute une réflexion autour des conditions juridiques qui présideront à la constitution de cette colonie socialiste et jusque d'ailleurs dans la prise en compte des conflits que pourrait engendrer la rencontre entre les indigènes et les colons il écrit en cas de troubles indigènes vous allez voir en cas de troubles indigènes le directeur aura droit de requérir les troupes cantonnées sur le territoire une utopie un peu quand même musclée les colons socialistes les colons formeront une milice qui recevra des armes et dont les chefs seront nommés par la régie l'existence de cette milice rendra rendra bientôt inutile toute occupation militaire bon voilà alors je voulais vous évoquer cela comme ça en passant parce que c'est un cas assez intéressant et surtout qui a fait débat mais j'aurais pu je vais finir par cela aussi donc vous m'attarder sur les textes de Jaurès j'en profite pour un petit peu de publicité au moins parmi de Mre est sorti la semaine dernière le dernier volume des œuvres de Jaurès chez Fayard je vous invite vraiment à consulter c'est une grande grande entreprise éditoriale qui est conduite depuis 2000 sous la direction de Gilles Candard et le dernier volume vient de sortir la semaine dernière et il traite je vous assure que ça a des résonances dans notre actualité terrible d'ailleurs des deux dernières années de la vie de Jaurès 1912 1914 et s'intitule guerre à la guerre parce que évidemment c'est comment Jaurès a fait face aux guerres balkaniques de 1912 qui préfigure je ne peux jamais utiliser ce mot quand on est historien préfigure évidemment la grande catastrophe de 1914 c'est assez troublant je ferme la parenthèse pour revenir à ce que je voulais vous dire et notamment à ces articles très intéressants sur l'organisation socialiste le titre exact d'ailleurs c'est l'organisation socialiste de l'avenir il ne dit pas utopie le mot organisation est d'ailleurs très intéressant dans l'histoire du socialisme parce que au fond les socialistes sont des gens qui veulent organiser bien selon la justice mais leur grand mot c'est l'organisation donc l'organisation socialiste et voilà ce que dit Jaurès la vie humaine donc vous voyez tout de suite les horizons très larges la vie humaine sera par nous par nous les socialistes non pas seulement plus harmonieuse à le mot d'harmonie vous voyez je disais organisation j'aurais dû ajouter mais ça va presque ensemble harmonie c'est ce que dit Fourrier nous sommes dans la civilisation dit Fournier ça va pas la civilisation et il prend c'est amusant d'ailleurs parce que Fourrier prend un contre-emploi le mot civilisation la civilisation c'est le monde moderne avec ses conflits ses désordres il faut donc arriver à un autre stade qu'il appelle l'harmonie c'est ça la cité harmonieuse de Marcel aussi donc plus harmonieuse et équilibrée la vie alors je reprends parce que la force ne m'interrompt moi même la vie humaine sera par nous non pas seulement plus harmonieuse et équilibrée mais plus pleine plus ardente et plus riche c'est à cette condition seulement que le socialisme est légitime et qu'il triomphera vous voyez donc c'est encore une fois ce qui est tout à fait fascinant c'est le volet moral de l'utopie socialiste c'est pas simplement que les gens c'est pas la doctrine du ventre comme disaient les adversaires du socialisme l'utopie socialiste où les gens mangeront mieux mangeront plus les pauvres seront plus riches bon oui sans doute c'est ce qu'on peut souhaiter mais surtout il y a cette dimension j'allais dire presque spirituelle et d'ailleurs il y aurait tout un autre conférence à faire sur les les prolongements religieux de l'utopie à l'intérieur du socialisme au fond l'utopie est aussi un substitut aux religieux et les socialistes au fond dans des sociétés qui sont en voie de laïcisation au 19ème siècle de déchristianisation mais de laïcisation au fond font espèrent quelque part que l'utopie remplacera ce qui a été détruit bon alors je conclue parce que j'aurais voulu vous montrer plus en détail mais on le fera peut-être dans la discussion mais vous l'avez vous l'avez sans doute perçu au travers de certaines de mes remarques que dans l'utopie il y a aussi beaucoup de science et c'est d'ailleurs assez bien résumé cette tension du socialisme entre science et l'utopie dans une dans une formule du grand sociologue français contemporain de Jaurès Émile Durkheim Durkheim qui disait que le socialisme était tout à la fois ou aurait dû être tout à la fois enfin était tout à la fois ce qu'il appelait un cri de douleur et une sociologie voilà c'est à dire que le socialisme c'est ou devrait être une sociologie en tout cas bon donc c'est cette tension que j'espère que vous avez perçue mais au terme de cette rapide rétrospective évidemment il convient peut-être et ça ouvrira nos débats de réfléchir à situer en quoi cette rétrospective peut aujourd'hui nous aider à redéfinir un socialisme pour notre temps pas nous ou d'autres bon non en tout cas il semble bien que le socialisme aujourd'hui soit entré dans une crise de longue durée et qui le prive d'identité on ne sait pas très bien ce qu'il est et donc de visibilité c'est pas ce qu'il est où il est alors il y a un diagnostic qui est largement partagé et qui insiste je crois à raison sur l'émancipation de la communication et de l'économie au fond le politique ne serait plus que gouverné par ces deux instances la communication et les lois de l'économie les lois de la communication et les lois de l'économie que le politique serait soumis à cela soumis à cet ordre et je crois que évidemment dans ces conditions là la communication et l'économie il n'y a plus beaucoup de place pour l'utopie dans ces conditions là elle a perdu un peu droit de citer l'économie c'est le contraire de l'économie moderne c'est le contraire de l'utopie ce sont des gens qui disent c'est possible c'est pas possible et puis la communication vous dites ça passe ou ça passe pas vous imaginez Charles Pégui sur un tweet vous alors qu'il fait des tartines comme ça dans les cahiers de la quinzaine pas facile Saint-Simon un peu perché comme je disais je crois que ça serait difficile à suivre aussi bon donc il y a et je ne parle même pas des chaînes d'information continue on le couperait au bout de la troisième phrase donc on peut dire que les coordonnées qui sont les nôtres les coordonnées politiques qui sont les nôtres je crois ne ménagent aucune place à l'utopie la discrédite même au profit d'un discours réaliste réaliste en fonction des règles de l'économie réaliste en fonction des règles de la communication et donc l'imagination politique qui est le sous-bassement de l'utopie chez les socialis j'y ai insisté cette imagination elle s'est asséchée et peut-être que comme Marx et même plus que lui nous considérons les utopistes du 10ème siècle sous le jour de doux rêveurs d'auteurs d'aimables et amusantes fantaisies très amusantes à lire alors même que je pense que nous avons tort de les prendre uniquement comme ça qu'ils sont à la fois je n'ai pas eu le temps de suivre je ne suis pas engagé dans la démonstration mais ce sont aussi des grands savants des grands auteurs et puis ce sont aussi des gens qui ouvrent les portes de l'avenir à leur façon alors pour autant ce rejet de l'utopie aujourd'hui ne correspond pas entre l'alliance ma vie ne correspond pas une alliance entre la science et la politique qui pourrait la rendre qui pourrait rendre la société meilleure je crois que nous en sommes loin de là et c'est la raison pour laquelle le socialisme comme utopie et comme science a du mal à retrouver son chemin puisqu'elle a été les deux parce que le socialisme a été les deux ou aspirait être les deux et que les règles que j'énonçais contemporaines de la politique ne lui permettent pas de jouer sur ce double clavier alors il est clair qu'il faut évidemment comprendre deux choses c'est que et qui sont presque des leçons de l'histoire donc je crois qu'il n'y ait jamais de leçon de l'histoire pour les hommes mais que premièrement l'utopie dépourvue de science conduit au pire modèle au pire catastrophe pourquoi parce que une utopie dépourvue de science tente de s'imposer par la force je rêve d'un régime dans l'indifférence totale des règles qui président à une société car il y a toujours des rêves qui président à une société donc si je veux appliquer ce modèle je force et effectivement les libéraux ont raison en disant vous allez imposer des modèles qui ne peuvent pas fonctionner donc l'utopie sans science c'est la catastrophe mais à l'inverse et je finirai là dessus la science sans l'utopie c'est le conservatisme évidemment la science c'est sans l'utopie c'est le conservatisme voire les pensées les plus réactionnaires s'il suffit d'appliquer des règles qui existent qui sont intangibles comme le disait madame Thatcher il n'y a pas d'alternative c'est ça ou la catastrophe on applique ça donc vous voyez ce clavier science et l'utopie l'un sans l'autre ne peut fonctionner et je crois que cela peut nous faire réfléchir à ce que si le socialisme voulait entrer dans ce nouvel âge qu'il réfléchisse à cette double qualité voilà merci c'était intéressant que tu parles de Saint-Simon il y a trois ans nous avons eu une conférence entière à propos de Saint-Simon donc ceux qui souhaitent approfondir la pensée de Saint-Simon pourront retrouver la vidéo de cette conférence et c'était intéressant aussi que tu fasses la différence entre une poésie et les scientifiques et je ne sais pas dans cette salle qui sont les scientifiques qui sont les utopistes et peut-être que vous êtes un peu les deux en même temps mais c'est à vous de le dire vous avez certainement plein de questions à poser à Christophe est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que l'écologie qui vise à allier l'activité humaine et la planète c'est une utopine bien sûr c'est ça c'est une question formidable parce que il est évident qu'on pense immédiatement à cela c'est à dire que au fond dans l'écologie il y a à la fois la science parce que il faut mobiliser toutes sortes de scientifiques pour analyser la situation dans laquelle se trouve la planète et puis c'est aussi de ce constat là se construit une projection ou peut se construire une projection sur des sociétés qui répondraient aux défis climatiques la différence alors je pense que oui donc ma réponse c'est oui l'écologie peut être cette utopie contemporaine la différence c'est que par rapport aux utopistes que j'évoquais les utopistes socialistes du 19ème du 20ème c'est que eux avaient un regard sur le futur sur l'avenir positif ce sont des hommes de progrès ce sont des hommes qui pour employer une formule qui était celle du Front Populaire attendaient les lendemains qui chantent il y a ce visage souriant que présente le futur là les choses sont très différentes et c'est à mon avis une grande difficulté de construire cette nouvelle utopie c'est que c'est la catastrophe qui nous menace et le regard que nous projetons sur l'avenir est très sombre il est celui de l'épérissement de la disparition de la catastrophe donc c'est une utopie sans doute mais particulière qui doit qui n'est pas tellement porteuse d'espoir pour le moment si vous voulez c'est à dire qu'elle est et je pense que c'est d'ailleurs une vraie difficulté pour la classe politique écologiste ou les écologistes de bien se situer si vous dites vous allez être tous morts si vous ne faites pas ça c'est pas très stimulant il y a un problème de ressort politique en quelque sorte problème que n'avaient pas les socialistes qui ne sont pas confrontés à ce genre d'inquiétude d'angoisse d'anxiété Oui je voulais vous demander si par rapport à la question qui est la vôtre est-ce que l'histoire n'aurait pas tranché finalement définitivement cette question est-ce que les régimes qui se sont réclamés du marxisme finalement n'ont pas échoué Ah ben ça c'est certain je veux dire que c'est une chose qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas contester c'est-à-dire que tous les régimes dits du socialisme réel ont conduit à des catastrophes humaines alors une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit pourquoi cela avait fait ça pourquoi est-ce que le verre était dans le fruit c'est-à-dire que les utopies conduiront toujours à ce genre de choses c'est-à-dire de privation des libertés individuelles d'une hypertrophie de l'état d'une en fait d'un maintien des dominations voire d'un accroissement des dominations même si elles sont nouvelles etc. alors moi je ne pense pas ça je ne pense pas du tout que le verre est dans le fruit je pense que l'émancipation doit rester l'émancipation doit rester au cœur d'un projet politique mais il est certain que la façon dont ces projets utopiques ont été menés à bien ont conduit à tout cela mais n'en accablons pas n'en accablons pas l'imagination politique voilà c'est-à-dire que ne privons pas les hommes de cette ambition de penser l'avenir pour l'organiser je pense que Marx n'est pas responsable si vous voulez de ce qui est arrivé en en Union soviétique c'est d'ailleurs alors votre question me conduit à dire je suis assez frappé de voir que l'esprit utopique ou l'espérance mise dans ces projets-là même en se confrontant à des expériences tragiques a longtemps conservé une actualité quand on a été assez vite au courant de ce qui se passait en Union soviétique on a eu plus tardivement après l'espoir que les choses aillent mieux dans le régime chinois et puis après les régimes du tiers-monde et puis etc on espérait toujours que ça allait bien fonctionner ce coup-ci et ça ne fonctionnait jamais ça produisait toujours les mêmes pathologies sociales mais ce constat-là je crois n'est pas un renoncement à ce qui animait tous ces gens c'est-à-dire la quête de la justice de l'égalité d'une meilleure organisation des sociétés non ça je crois que on ne peut pas renoncer à cela ça me paraît fou et dangereux à vrai dire on se pose la question pour le socialisme est-ce que c'est une utopie et pourquoi on ne se poserait pas la question aussi pour le capitalisme par exemple on ne se poserait pas aussi la question est-ce que le capitalisme n'est pas aussi une utopie dans le sens où on a fait croire que ça reposait sur une phase scientifique alors que pas du tout avec certains mythes comme par exemple la main utilisée du marché qui font des choses etc on ne se pose pas la question sur ça et d'ailleurs si on va chercher du côté des sciences notamment les sciences du divan où on voit que c'est plutôt dans l'évolution c'est plutôt l'entraide qui fonctionne entre les espèces plutôt que la concurrence si on va chercher du côté de l'anthropologie on voit que les sociétés ont plutôt tendance à s'organiser de façon égalitaire plutôt sur des principes socialistes et on nous a fait croire que de façon naturelle le capitalisme devait poser sur les bases scientifiques alors que pas du tout donc finalement c'est vraiment aussi une utopie qui peut être en train de se transformer en dystopie actuellement en sortant aux lignes de la planète avec plusieurs des inégalités voilà je suis entièrement d'accord avec vous si on prend les grands auteurs qui composent ce qu'on appelle un peu mécaniquement le néolibéralisme bon je pense prenons l'oeuvre de Aliak par exemple le grand théoricien c'est effectivement c'est une utopie c'est une utopie c'est-à-dire que pour lui c'est ce que vous évoquiez cette fameuse formule de la main invisible effectivement tout va s'harmoniser d'une certaine façon on retrouve le mot l'harmonisation au fond c'est assez terrifiant l'harmonisation tout va s'harmoniser naturellement par le jeu du marché l'utopie du marché effectivement mais vous avez raison aussi dissimuler derrière une mise au jour de prétendues lois de prétendues lois de l'économie qui sont souvent au fond des éléments idéologiques purement idéologiques pas toujours mais quand même alors je vais prendre un exemple qui a fait au coeur de l'actualité par exemple et qui évidemment est une aberration le ruissellement on vous a expliqué la loi du ruissellement c'est pas une loi c'est un fantasme c'est une c'est une lubie c'est un c'est un un argument politique mais ça n'a rien à voir oui oui moi je suis tout à fait d'accord la seule différence en termes de de culture politique si vous voulez je pense que les théoriciens du capitalisme ou les théoriciens libéraux en général quoi que le libéralisme c'est compliqué sur la longue durée parce que bon mais en gros on va dire ça n'ont n'ont pas l'idée d'inventer de mettre en place des systèmes évidemment puisqu'ils sont en gros satisfaits par l'existant des systèmes clés en main si vous voulez c'est à dire que il n'y a pas le côté maison phénix du système social ça reste c'est plutôt un regard sur le monde social tel qu'il est et qu'il faut éventuellement améliorer dans le sens de leurs intérêts effectivement dans les intérêts du marché comme ils disent mais je pense que c'est ça la différence avec le socialisme ce qui fait que l'utopie est moins visible que chez les socialistes moi je pensais que le socialisme était une utopie jusqu'au moment où j'ai regardé un documentaire qui s'appelle la planète des fourmis sur Youtube alors c'est un zoologue écossais il a reproduit en fait une fourmilière grandeur réelle il y avait à peu près 2 millions d'individus dans la fourmilière et il l'a truffé de centaines de caméras il l'a observé pendant des mois et des mois avec toute une idée et en fait il se rend compte d'une part qu'il y a tout un tas de métiers ça c'est bien connu mais d'autre part il étudie la collaboration et il se rend compte que dans la fourmilière il n'y a pas de commandement c'est à dire qu'il y a une reine qui l'a pour prendre mais elle ne fait rien d'autre donc si vous regardez le système en fait de ces fourmis c'est quelque part un socialisme une anarchie quelque part donc à l'état naturel ça existe le socialisme de l'anarchie et à l'instant c'est des tout petits servants comme ça pourquoi nous on ne serait pas capable de faire la nature oui alors alors Fourrier Fourrier vous répondrait Fourrier vous répondrait de la façon suivante il dirait oui le problème c'est que nous avons des passions alors que les fourmis enfin je ne sais pas je ne suis pas du tout spécialiste en fourmis mais je suppose que les fourmis n'ont pas de passion ou des passions très maîtrisées on va dire et justement pour Fourrier c'est une des raisons de la question du désordre de la civilisation c'est que les passions créent du désordre dans la société donc il faut canaliser les passions et mettre de l'ordre en combinant les passions entre elles et c'est ce qui permettra par exemple au travail de devenir attrayant pourquoi les gens n'ont pas envie de travailler parce qu'ils font un travail qui les ennuie donc il faut réfléchir parce que les gens ont tellement des passions différentes qu'on trouvera toujours quelqu'un qui aimera je ne sais pas être menuisier un autre qui aimera être en fonction de ses passions être médecin et c'est comme ça que ça fonctionnera donc à la fin c'est la fourmilière ça c'est vrai c'est à dire que tout le monde est bien à sa place et fait en fonction de ses passions mais là pour le coup peut-être que Fourrier est vraiment très utopiste c'est à dire la canalisation des passions de façon c'est très c'était pour ça des esprits très mathématiques ils faisaient des séries ils les combinaient il y a des tableaux c'est illisible d'ailleurs quand on dit ces gens-là il y a des tableaux comme ça donc à la fin c'est des fourmis mais je pense que tout gouvernant rêve d'une société de fourmis évidemment parce que c'est plus facile comme vous dites la reine elle n'a plus rien à faire elle n'a plus qu'à pombre en quelque sorte quand vous avez parlé de l'inscription dans le temps de l'utopie ça m'a fait lever l'idée qu'au présent de l'idée du socialisme il y a un symétrique à l'utopie où il y a des possibles réalisés c'est le socialisme primitif où où la société où les possibles étaient réalisés et du coup ça me fait lever l'idée qu'à côté des possibles qui sont projetés dans le futur il y a des possibles qui s'expérimentent des possibles qui se réalisent partiellement des possibles qui se cherchent qui sont des qui sont pas très loin devant mais là déjà là devant mais déjà là et dans l'histoire du mouvement ouvrier il y en a un c'est la gestion des choses par la majorité de la population c'est l'expérience c'est ce que découvert Marx dans la commune de Paris c'est ce que les bolcheviques ont découvert dans les soviets et c'est ce que tout le mouvement ouvrier fait l'expérience difficile dans la vie de ces organisations et donc c'est pas l'utopie projetée mais c'est un troisième terme ou c'est la même chose ? Non non d'ailleurs j'aime bien l'expression possible c'est effectivement un mot qu'utilisent beaucoup les historiens aujourd'hui pour mettre en évidence des expériences qui n'ont pas réussi mais qui étaient dans un horizon de possible envisagé par les femmes et les hommes d'un temps mais pour prolonger ce que vous dites c'est d'ailleurs quelque chose que au fond dit pas seulement Jaurès mais je pense à lui parce que on est un peu obsédé en ce moment avec lui et ce dernier volume mais en disant mais le socialisme il est déjà là il est déjà là dans un la question de la propriété par exemple la remise en cause de la propriété individuelle le capitalisme la produit même par exemple quand le capitalisme exproprie il y a des règles juridiques qui font que l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt particulier dans certaines conditions donc on exproprie des gens parce qu'on fait passer une route qu'on considère comme relevant de l'intérêt général bon autre exemple même le capitalisme financier dit-il la propriété nouvelle moderne celle qui est en train de surgir ce capitalisme financier c'est un capitalisme qui n'est pas fondé sur la propriété individuelle c'est une propriété fragmentée entre différents individus dans une entreprise on ne sait pas exactement qui est le patron donc il y a déjà des choses des ferments alors certes c'est tourné vers un autre système qui les articule mais on a déjà souligné quelque chose qui peut nous mettre sur la piste du socialisme donc oui je pense qu'il faut aussi concevoir alors le mot utopie était peut-être un peu fort mais c'est possible comme vous le dites c'est quelque chose en tout cas qui nous fait anticiper sur un futur est-ce que l'utopie aujourd'hui elle revient sur le devant de la scène justement comme vous avez dit le monde des futurs est sombre est-ce qu'il y a des penseurs justement il y a un courant de pensée où justement ils vont plus vers l'utopie oui alors chez les je suis assez frappé par ça il est clair que il y a aujourd'hui aux Etats-Unis beaucoup en France en France aussi des penseurs des intellectuels qui disent dans le moment où nous sommes où tout est où rien justement ne permet l'utopie où tout est coincé bloqué on ne sait pas comment sortir de notre moment il faut fabriquer de l'utopie pour nous projeter vers cet avenir on voit ça beaucoup dans des courants un peu libertaires anarchistes vous voyez ce qui ce qui s'exprime ce qui s'exprime par exemple qu'est-ce que c'est qu'une ZAD aujourd'hui une zone à défendre bon alors c'est effectivement un moyen de lutte contre des projets considérés comme dangereux néfastes mais c'est aussi une expérience sociale politique je pense aussi affective c'est oserais-je le dire c'est au fond du saint-simonisme vous voyez ce que je veux dire en tout cas on a l'impression que ça ressemble un peu à ces petites expériences utopiques du début de la première moitié du 10e siècle où les gens expérimentaient d'autres façons de vivre donc à ce niveau là on est un niveau plutôt politique micro évidemment toute petite communauté mais qui expériment au Mexique le Chiapas ce qui se passe dans la communauté du Chiapas autour du du commandant Marcos c'est c'est une société utopique véritablement un truc d'ailleurs qui ne ressemble à rien on ne sait pas d'ailleurs moi je serais curieux de voir comment ça fonctionne comment qui dirige comment on dirige et puis dans l'ordre intellectuel oui il y a tout un courant d'anthropologie libertaire par exemple qui qui est assez puissant et qui remet l'utopie au goût du jour d'une certaine façon on est on est moins aujourd'hui à mon avis dans le triomphe de Marx que de Fourier d'ailleurs entre parenthèses Fourier avait fait son grand retour alors que c'est un penseur qui n'avait pas eu beaucoup de succès il faut bien le dire dans la deuxième moitié du deuxième siècle mais en 68 on a retrouvé l'utopie de Fourier comme une utopie émancipatrice libératrice notamment sur toutes les questions qui avaient été mises sur l'agenda politique en 68 autour de de la libération sexuelle des droits des minorités sexuelles des femmes toutes sortes de choses donc oui je pense que alors 68 c'est déjà très très loin mais il me semble qu'aujourd'hui c'est plutôt le triomphe de Fourier enfin je pousse le bouchon trop loin mais pas si loin que ça c'est plutôt c'est plutôt Fourier qui gagne contre Marx si j'ose dire c'est plutôt dans ces sphères là dans ces sphères là après malheureusement enfin ce n'est pas dire des méchancetés mais je ne crois pas que la gauche politique institutionnelle soit très en prise sur ce type de questionnement qui nous réunit ce soir je pense que elle n'est pas elle n'est pas sur cette longueur d'onde là il y a plus oui il y a une dame mais on n'aurait pas tendance un peu en France je ne sais pas à mettre un peu ces utopistes là à les classer dessus dans des dérives c'est clair en ce moment oui 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 alors oui je pense peut-être à lui coucher enfin voilà qui est un peu dans cette guillée ou d'autres et de suite à partir du moment où ils apportent de l'espoir ah ben ils sont d'extrême droite ils sont gourous ils sont tout ça c'est intéressant parce que oui vous avez raison de soulever ce problème là parce que les utopies de la première moitié du siècle ont souvent eu ces dérives sectaires je reviens à Saint-Simon excusez-moi bon après la mort de Saint-Simon en 1825 donc les Saint-Simoniens se sont retrouvés sans leur remettre à penser et ils ont fini par se constituer en église c'était le terme la communauté des Saint-Simoniens formait une église avec un pape d'ailleurs enfin deux il y avait même eu deux papes à un moment puis évidemment ils se sont bouffés le nez c'est classique et le pape qui est resté le père ce qu'on appelait le père enfantin était oui un chef de secte et assez troublant mais ce qui est assez curieux c'est que cette postérité du premier Saint-Simonisme celui de Saint-Simon alors il y a la dérive sectaire c'est vrai l'enfermement le voilà et puis il y a aussi une branche très réaliste très scientifique et qui va d'ailleurs servir Napoléon III Michel Chevalier dont je vous parlais tout à l'heure avec son système la Méditerranée va être une des têtes pensantes du second empire mais alors la question c'est de savoir est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce que contiennent ces façons de penser dans leur contenu dans leur forme aussi qui conduit à ces dérives-là est-ce que au fond c'est la question aussi de la croyance parce que je vais évoquer tout à l'heure la question religieuse dans l'utopie il y a toujours de la croyance un peu quand même une espèce de pari de croyance sur l'avenir et on pourrait aller plus loin même cette projection sur l'avenir sur les temps meilleurs il y a de l'ordre du millénarisme aussi là-dedans donc on voit bien que cette forme-là d'imagination politique peut dans certaines circonstances alimenter ce que vous ah bon pardon suis-moi je trouve que nos dirigeants ont tendance de suite à nous dire c'est des dérives-tête c'est ça ah oui oui voilà c'est ça que je voulais dire pardon ah oui d'accord d'accord oui alors peut-on ça serait un bon débat mais je veux dire de suite on a ce ah oui je suis d'accord oui attention c'est un nouveau c'est un dans tout ce qui peut éventuellement mettre des soirs ou des choses comme ça oui c'est vrai oui mais ça dès le départ vous voyez c'est à dire que dès le départ les 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 pour revenir à leur cas mais c'était vrai de tous les utopistes et d'ailleurs même les socialistes en général parce que c'est vrai qu'ils se disputent l'histoire longue du socialisme c'est quand même une histoire permanente de division de les adversaires évidemment pointent justement l'esprit sectaire l'esprit religieux l'esprit c'est une longue histoire excusez-moi je vais vous poser une question sur la la vie la vie l'usure la fatigue voire la mort des idées je vous avais donné une date de naissance au socialisme et puis on peut dire l'histoire a tranché alors c'est pas très convaincant parce qu'on pourrait dire aussi bien c'est l'échec du socialisme au XXe siècle qui est responsable d'un siècle de un siècle de barbarie donc ça 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 n'est pas la cause de la mort en tout cas de cette idée mais est-ce qu'il y a beaucoup est-ce qu'il y a beaucoup d'idées ou de concepts dont on peut dire qu'ils sont nés ils sont morts aujourd'hui le socialisme c'est simplement une fatigue une lassitude ou une mort j'espère pas enfin je suis sûr que non mais c'est ça votre question il y a un très bel article du XIXe siècle de Théodore Jouffroy qui s'intitule comment les dogmes finissent et qui pose exactement la question que que vous que vous posez pour en donc on s'est posé cette question très vite dans ce grand siècle bouillonnant qui est le XIXe siècle qui n'était pas stupide comme disait stupidement Léon Daudet au contraire alors pour ce qui concerne le socialisme est-ce que est-ce qu'il entre dans la catégorie des idées à enterrer je me garderais bien bon j'ai ma petite idée je me garderais bien de répondre en historien à cela d'abord il ne faut peut-être pas avoir le nez ni sur la France ni sur l'Europe pour répondre à cette question là puisque le socialisme c'est un truc incroyable quand même cette petite idée née en Europe et même dans quelques pays européens qui a été quand même le grand concurrent la grande concurrence du christianisme quand même il n'y a rien il n'y a rien d'équivalent au socialisme comme invention il y a quand même longtemps après la naissance du christianisme donc si je fais ce parallèle c'est un peu un dessin moi je pense donc qu'il serait très difficile de trancher de répondre à votre question en disant voilà c'est fini c'est terminé qui a comme non non j'ai bien compris j'ai bien compris mais qui est comme vous le dites fort bien une fatigue un essoufflement tout ça sans doute on en a connu d'autres dans l'histoire du socialisme encore une fois quittons notre espace national pour essayer de comprendre ce qui se joue aujourd'hui voilà c'est comme ça que je vous répondrai avec beaucoup de prudence et on a des exemples d'idées mortes il y avait eu les conceptions c'est frais comme un gardon il y a même des choses qui il y a des vraies idées qui sont mortes des vraies idées qui sont mortes si elles sont mortes elles sont mortes donc on les a pu dans la tête mais bon l'historien est là pour animer les morts comme vous savez c'est son boulot et commencer par les idées franchement ça ne me vient pas à l'esprit comme ça si évidemment il y a toutes sortes de je reviens religieux toutes sortes de de sectes chrétiennes des premiers siècles du christianisme je ne sais pas moi l'arianisme le enfin bon on va vous faire les défilés tous ces sectes monofusistes des premiers siècles du christianisme qui ont disparu à ma connaissance en tout cas mais d'idées sur la période récente disons sur les deux derniers siècles d'idées modernes liées à la démocratie a priori je n'en vois pas je voulais savoir si parmi les penseurs contemporains du socialisme il y en a un dont vous pourriez nous indiquer la lecture quelqu'un qui tient compte évidemment des nouvelles données économiques des données économiques actuelles ouf écoutez l'orée c'est exactement la réponse un peu en forme de pirouette que j'allais vous donner voilà peut-être Emmanuel Macron écoutez non c'est difficile le capital du 21ème siècle c'est assez bon présomptue je ne sais pas est-ce que est-ce que Piketty est un auteur socialiste non je ne pense pas du tout je pense que c'est un auteur positiviste il ne dit pas ça Piketty l'idée de la redistribution c'est pas une idée socialiste pardon ah oui 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 non mais surtout tout ce qui non non je suis tout à fait d'accord avec vous la redistribution la mise en avant de l'analyse des inégalités tout ça relève effectivement d'un répertoire socialiste mais est-ce que ça en fait un socialiste je ne crois pas et je pense qu'il est trop puisqu'on parle de lui je pense que Piketty c'est d'abord un esprit je disais positiviste et si j'étais un peu plus dur je dirais scientiste c'est-à-dire que je pense que c'est un savant qui croit à la science et qui n'a pas d'autre horizon que la science je pense que d'ailleurs il ne s'effaroucherait pas de ce propos là je ne pense pas que d'où que ce soit une tête politique au sens où il proposerait comme les gens dont nous avons parlé ce soir un système il se méfie beaucoup de ça d'ailleurs c'est assez amusant parce que je connais un peu et il est d'une maladresse politique extraordinaire d'ailleurs son dernier livre est assez marrant pour ça c'est ce qui atteste à mon avis une méconnaissance totale de ce que la vie politique la vie politique faite de demi-teintes d'arrangements de rapports de force de toutes sortes de choses lui il dit non il y a la gauche il y a la droite il y a les riches et les pauvres etc et il fait des choses tout à fait remarquables en termes d'accumulation de données de moulinage de données tout à fait subtiles mais c'est pas une tête politique c'est pas une tête politique du tout donc non je ne le mettrai pas du côté des penseurs socialistes non je suis très embêté pour vous répondre vous me posez des questions très embêtantes ce soir je n'arrive pas à y répondre mais j'aurais bien du mal mais je voudrais pas j'aime beaucoup Jaurès mais je voudrais pas dire que mon horizon politique s'arrête à à Jaurès je pense qu'il y a d'autres d'autres penseurs plus récents mais là vraiment franchement ça ne me vient pas à l'idée de grands livres socialistes récents je ne le vois pas franchement je ne le vois pas dans l'écriture de Piketty la partie qui traite du partage des richesses est plutôt de la responsabilité de Julien Cagé du pardon et plutôt de la responsabilité de Julien Cagé qui a écrit aussi sur le prix de la démocratie et c'est elle qui a cette vision davantage politique d'ailleurs elle était directrice de campagne de Benoît Hamon avec ça c'est Agathe donc elle a une vision politique davantage c'est Agathe pardon c'est ça c'est ça non non je t'ai conseillé avec toi oui je t'ai conseillé c'est Agathe vas-y souvent quand on parle de socialistes on dit des social-démocrates qu'est-ce que c'est comment on peut déterminer ça c'est une critique ou c'est utopique ça m'agace alors je trouve que oui on a vu surgir depuis une quinzaine d'années le mot social-démocrate en France mais c'était pas du tout un mot dans le répertoire politique français et surtout pas socialiste en France les socialistes sont socialistes point alors c'est intéressant de voir pourquoi un mot comme ça surgit dans le vocabulaire politique la social-démocratie historiquement ça a désigné des parties de nature très différentes en général la social-démocratie en Europe c'est quoi ? c'est un modèle d'organisation tout à fait particulier qui allie le parti politique et le syndicat exemple l'Allemagne les socialistes allemands quand le parti social-démocrate allemand est créé en 1875 donc le parti social-démocrate il est très marxiste mais il s'adosse de plus en plus à une puissante organisation syndicale ça c'est ce qu'on a appelé toujours le modèle social-démocrate on avait des trucs équivalents dans les pays du nord en Scandinavie d'une certaine façon en Angleterre aussi même si c'est plutôt le mot travailliste qui l'utilisait mais aussi c'est vrai en Russie Lénine il était membre du parti ouvrier social-démocrate russe en France on n'a jamais parlé de ça ou alors sous forme d'une insulte dans les années dans les années 60-70 on disait ah tu n'es qu'un social-démocrate pardon excusez-moi vous avez raison vous avez raison tu n'es qu'un 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 ou un pas vieux sosedème tu étais un sosedème et donc c'était pas c'était pas du tout bien vécu et ça renvoyait justement à la social-démocratie allemande alors non plus celle de Karl Kotsky marxiste mais celle de la suite du fameux congrès de Bad Godesberg de façon un peu rapide de penser les choses où la social-démocratie a rejeté le marxisme bon quand il est que ça fait un bon donc bref la social-démocratie allemande Burke qui avait renoncé à tout et qui était une force politique qui s'adaptait au capital à s'adapter au capitalisme bien alors souvenez-vous d'ailleurs souvenez-vous d'ailleurs à la fin des années 90 Lionel Jospin est alors premier ministre socialiste et il y a une grande réunion de sosedème une grande réunion des chefs de gouvernement socialiste européens il y a le premier ministre allemand il y a Tony Blair le premier ministre britannique il y a Lionel Jospin et peut-être aussi espagnol je ne sais plus si c'était encore au pouvoir si Philippe vous êtes comme nous et Jospin s'est battu justement sur cette ligne là pour défendre la spécificité du socialisme français en disant qu'il était socialiste en effet c'est-à-dire héritier d'une longue histoire et avec malgré tout l'idée que le socialisme était un moment de l'histoire qui ferait une étape nouvelle dans l'histoire de l'humanité d'une certaine façon on gardait cette utopie voilà cette utopie donc il a tenu bon encore là-dessus bon et puis pour les années les plus récentes je crois que comme le socialisme pour des tas de raisons qu'on pourrait analyser dans une autre conférence s'est trouvé discrédité trahi ou considéré comme abandonné enfin le socialisme il faut se dire socialiste aujourd'hui c'est pas c'est pas super quoi bon donc on a essayé de trouver une voie un peu parallèle à mon avis en allant chercher un autre mot qui dit enfin qui semble dire la même chose c'est-à-dire le social le social-démocrate est un socialiste raisonnable modéré qui réfléchit avant de parler qui veut pas tout casser qui respecte son adversaire etc voilà mais c'est une invention politique répondant à des besoins politiques mais à mon avis ça n'a aucune consistance théorique sérieuse si bien que c'est pour ça que je vous dis que ça m'agarde c'est que tout le monde utilise ce mot sans véritable réflexion et sans savoir ce que ça veut dire à quoi ça correspond enfin ça s'il fallait s'énerver à chaque fois qu'on utilise des mots à toi et tout ça je pense qu'on arrêterait de vivre voilà je vous ai épuisé je crois merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous